Bonjour et bienvenue dans Scénographie des Possibles, le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espace éphémère aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui je vous propose le premier épisode hors série autour de la thématique c'est quoi être scénographe. Cet épisode fait suite à l'appel à contribution audio que j'ai lancé en avril 2022 pour fêter la première année du podcast. Après une dizaine d'épisodes, j'ai pensé qu'il était peut-être important de revenir sur les définitions de la scénographie et ses origines. C'est pourquoi j'ai fait appel aux définitions des scénographes qui le souhaitaient, définition que je vous propose de découvrir dans les deux prochains épisodes hors série qui suivront l'épisode que vous écoutez actuellement consacré à l'histoire des mots scénographie et scénographe. Avant d'explorer la scénographie aujourd'hui, je voulais revenir rapidement sur les origines de ce mot et pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus employé aujourd'hui à la place de son synonyme décorateur. Alors c'est parti et bonne écoute ! D'où vient le mot scénographie ? Dans le dictionnaire historique de la langue française écrit par Alain Rey en 1992, on peut lire que dès 1545 c'est un terme qui d'abord correspond notamment à l'art de représenter des architectures avec la technique de la perspective. Le mot issu du grec scénographicos et puis du latin scénographia est composé de deux termes. La scénée qui correspond à la scène, c'est-à-dire soit un endroit abrité, une construction légère en bois où se joue le théâtre, ou bien une partie d'une œuvre dramatique au sens de la scène comme une étape, un moment de l'histoire racontée. Et puis il y a aussi dans scénographia, graphia, qui renvoie à graphe et qui signifie l'écriture ou le dessin. Donc on peut dire que la scénographie c'est d'après cette étymologie, l'art de dessiner la scène. Ces savoir-faire viennent d'abord d'une pratique théâtrale inspirée pour nous en Occident des amphithéâtres gréco-romains. Dans son traité de scénographie, l'architecte Pierre Sonreel évoque la structure des décors sur les scènes de théâtre de la manière suivante. D'abord le proscenium, c'est-à-dire le devant de la scène, un espace vide dédié au jeu. Ensuite, on peut voir des éléments construits en dur avec du bois ou du staff, c'est une matière qui est faite de plâtre et de fibres. Et autour de ces éléments en dur, les acteurs peuvent éventuellement circuler et jouer. Mais ce sont des éléments qui sont toujours fixes et qui généralement représentent des maisons. Enfin, au lointain, c'est-à-dire au fond de la scène, on aperçoit des toiles peintes qui sont dessinées en perspective et qui, elles, sont mobiles et interchangeables. L'arrivée de nouvelles technologies comme l'éclairage électrique a contribué à faire évoluer la pratique scénographique au XXe siècle. À partir de ce moment-là, il a été beaucoup plus difficile de croire à l'illusion des décors en perspective, jusque-là favorisé, grâce au faible éclairage par les bougies ou les lampes à gaz. Désormais, il était possible de discerner les détails et le manque de volume des décors, ce qui modifiait l'illusion des toiles peintes. Alors décors ou scénographie ? Quelle est la différence ? Comme vous avez pu l'entendre, les deux mots sont très fortement synonymes. Le mot décorer, si on en revient une nouvelle fois à l'étymologie latine, c'est décorare, qui signifie orner, parer. Ou bien, au figuré, on va parler d'honorer. Honorer quelqu'un ou quelque chose. Au XIXe siècle, l'écrivain honoré de Balzac parle par exemple de l'art de décorer, où le décor peut désigner un fond de scène ou une partie d'un objet. Il est évoqué alors des apparences trompeuses, qui ont pour objectif de faire illusion, notamment avec la peinture d'architecture ou de paysage en perspective. C'est au XVIIe siècle que le mot décorateur-décoratrice va passer de la personne qui honore et célèbre à celle qui fait des travaux de décoration, c'est-à-dire celle qui va orner, embellir, créer une parure pour un lieu. Aujourd'hui, le mot décorateur-décoratrice est de plus en plus délaissé au profit du mot scénographe dans le domaine du spectacle vivant. Cela n'est pas du tout le cas dans l'audiovisuel, où l'on parle couramment de décorateur ou décoratrice de cinéma par exemple. Concernant l'architecture, ce sont des scénographes d'équipement qui conçoivent les lieux culturels comme les théâtres, les cinémas ou des lieux dédiés aux arts en général. Pour ce qui est des expositions, il y a d'abord des muséographes pour celles et ceux qui conçoivent les contenus, concepts ainsi que le scénario d'une exposition. Puis, une fois ce programme réalisé, ce sont les scénographes d'exposition qui vont donner corps et modeler ce contenu dans l'espace dédié du musée. Pour revenir à nos définitions du mot scénographie, c'est au XXe siècle que la scénographie va prendre de plus en plus de place et le sens qu'on lui propose aujourd'hui. Comme je vous le disais plus tôt, à propos de l'arrivée des nouvelles technologies liées à l'éclairage, il y a d'après le scénographe contemporain Renato Laurie, dans son livre de 2006 « Le métier de scénographe », une crise d'identité de la scénographie au XXe siècle, et cela de la même manière que l'arrivée de la photographie a transformé la pratique de la peinture, en faisant petit à petit disparaître sa fonction de décoration et d'imitation du réel, au profit de créations plus abstraites. Au début des années 1900, deux grands noms ont marqué l'évolution et la transformation de la scénographie vers l'abstraction et la création d'environnements que l'on peut connaître aujourd'hui. Le premier est suisse et s'appelle Adolphe Appia. Né en 1862, il réalise ses premiers dessins scénographiques en 1891, notamment autour des œuvres du compositeur Richard Wagner. Adolphe Appia est surtout un théoricien. Aujourd'hui, nous avons accès majoritairement à ses croquis scénographiques, dont certains sont intitulés « espaces rythmiques ». Ils sont importants car il va prendre en compte l'espace scénique comme un volume à part entière, un espace en trois dimensions qui serait constitué d'éléments et de décors basiques et interchangeables pour aller vers des formes plus épurées, qui effacent le superflu. Il va notamment utiliser l'éclairage scénique pour sculpter les ombres et les lumières et créer des espaces et atmosphères qui évoluent tout au long du spectacle. Il pense que les décors peints et les trompe-l'œil qui existent jusqu'alors dans la représentation des œuvres de Wagner ne sont pas à la hauteur de ce que pourrait être une œuvre d'art totale vers laquelle Richard Wagner souhaite tendre. Selon Appia, l'espace scénique fait partie intégrante de cette œuvre au même niveau que la musique ou l'écriture des livrets d'opéra. Sa démarche, très avant-gardiste, ne sera pas vraiment du goût de ses contemporains et le public restera perplexe. Ce n'est qu'en 1951, quelques décennies après sa mort, que l'œuvre d'Appia pourrait être visible sur scène. La seconde personne dont je voulais vous parler, c'est l'anglais Edward Gordon Craig. Un contemporain d'Adolf Appia, né en 1872 et dix ans plus jeune que lui. Au départ, Edward Gordon Craig est acteur, mais il s'intéresse très vite à la conception de l'espace scénique. Pour lui, le réalisme n'a pas sa place dans un décor ou une scénographie. Craig va ainsi faire évoluer les scénographies, et cela dans la continuité de la pensée d'Adolf Appia. C'est pourquoi il va privilégier les créations cinétiques, c'est-à-dire des éléments scéniques, en mouvement, qui peuvent se déplacer, s'écarter, se rassembler pour créer différentes formes. Pour Edward Gordon Craig, l'espace scénique ne doit pas informer, mais être porteur de sens et surtout d'émotions pour faire ressentir l'histoire qui se joue. Il souhaite créer une nouvelle scène, et pour créer cette nouvelle scène, d'abord, il prend en compte le sol, les côtés et le plafond du lieu. Et ensuite, il rajoute comme un quadrillage qui devient la trame de travail dans sa maquette de recherche. Puis, il va fabriquer les écrans. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sont pas du tout les écrans LED que l'on connaît aujourd'hui, notamment sur les scènes de concert, mais des surfaces qui font écran comme des paravents verticaux, fabriqués simplement sous forme de châssis de 2 à 12 volets en toile ou en bois. Ces structures mobiles, monochromes dans des teintes blanches grises, sont comme des blocs de construction de base, articulés et déplacés à vue du public. Comme pour Adolphe Apia, le travail d'Edward Gordon Craig a transformé la pensée et la conception scénographique grâce à l'utilisation de la lumière, qui a permis de révéler ou dissimuler ses différentes formes en allant au-delà de la géométrie. Avec celle-ci, il gomme les angles, aplatit, sculpte les volumes ou creuse les dénivelés. La lumière contribue ainsi à créer l'univers et l'environnement de l'histoire qui est racontée sur scène. Par exemple, il choisit d'éclairer ses productions sur les côtés et par le haut de la scène et joue avec les contre-jours. Cela accentue les ombres des différents volumes, jusqu'à changer la narration des spectacles, parce que ça donne la possibilité de faire des flashbacks. Cependant, les dessins d'Edward Gordon Craig sont souvent restés au stade de croquis, car d'une part, les techniques d'éclairage de cette époque ne permettaient pas vraiment de les réaliser, et d'autre part, ils refusaient souvent les compromis. Le scénographe a ainsi imaginé, au début du XXe siècle, des scènes motorisées avec des blocs qui se soulèvent ou s'enfoncent dans le sol, des effets que l'on connaît très bien aujourd'hui dans le spectacle vivant, mais aussi dans l'industrie musicale. En cela, sa pensée peut résonner avec les pratiques immersives contemporaines, car pour Craig, le public fait partie intégrante de ce dispositif théâtral. L'une des scénographies réalisées par Edward Gordon Craig, c'est la production d'Hamlet, de William Shakespeare, avec le metteur en scène russe Constantin Stanislavski, au Théâtre des Arts de Moscou, en 1912. Avec Hamlet, Craig veut créer 1000 scènes en une. Il se servira de ses écrans comme d'une base pour sa scénographie. La pièce sera jouée plus de 400 fois. A noter qu'aujourd'hui, les théories d'Edward Gordon Craig sont disponibles dans la revue mensuelle The Mask, qu'il a créée de 1908 à 1929. C'était pour lui un outil de transmission et diffusion des idées autour de la scénographie, l'éclairage et la performance comme principes fondamentaux du théâtre au début du XXe siècle. Dans le second numéro de la revue, Craig approfondit sa réflexion autour du jeu d'acteur avec la notion de sur-marionnette, en appelant à se débarrasser des acteurs sur scène au profit des personnages inanimés que sont les grandes marionnettes. Par exemple, si vous regardez ces croquis, en général, les personnages ou les acteurs sont perdus face à l'immensité de l'environnement qu'ils dessinent. Pour lui, les interprètes ne doivent pas laisser parler leur propre égo à travers le jeu, mais doivent être animés par le désir de vivre dans et pour l'expérience théâtrale, afin d'établir un lien authentique avec le public. Comme vous pouvez l'imaginer, cette réflexion a été extrêmement controversée. Et même si elle apporte beaucoup à la marionnette contemporaine, l'homme n'était pas toujours très fréquentable et bienveillant. La pensée d'Edouard Gordon Craig peut résonner avec les pratiques immersives que l'on connaît aujourd'hui. Car pour Craig, le public fait partie intégrante de ce dispositif théâtral, même en étant séparé de la scène, l'utilisation et la disposition de ces châssis-écrans permettaient des cadrages, de sorte de zoom, pour être immergés dans une partie de la scène. Edouard Gordon Craig et Adolf Appiah n'ont jamais travaillé ensemble, mais ils se sont rencontrés à Zurich en 1914. Craig dira à ce sujet, j'ai essayé de lui montrer, sans lui dire qu'il cherchait ce que je cherchais moi-même, ce que je crois avoir trouvé. Le seul, le vrai matériau pour l'art du théâtre, c'est la lumière. Et à travers la lumière, le mouvement. Bon, voilà. En tout cas, la remarque montre vraiment l'importance du volume et du mouvement donnée au décor dans cette première partie du XXe siècle. Maintenant, pour continuer cette réflexion autour des mots scénographe et scénographie, et leur évolution dans le temps, je vous invite en 1967 à Prague. Il existe un événement international dédié à la scénographie et qui s'appelle la Quadrénale de Prague. Sur le site internet de l'événement, dont la prochaine édition est prévue en juin 2023, il est écrit que la Quadrénale célèbre les différentes formes de scénographie dans le monde entier et s'attache à créer des environnements performatifs holistiques ou globaux qui répondent de manière créative aux problèmes actuels de notre monde. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter la scénographe et théoricienne Clémentine Clouseau à ce sujet. Vous avez pu découvrir son travail dans l'épisode 7 de scénographie dès possible. En 1967, un collectif dont Joseph Svoboda, le célèbre scénographe tchèque, fait partie, se rejoint pour organiser cette première quadrénale, la rencontre mondiale de la scénographie. Et en fait, il y avait avant un événement qui se passait, c'était une biennale à Sao Polo, donc au Brésil, dans les années 50. Mais là, à Prague, on veut que la scénographie soit vraiment quelque chose qui soit traitée spécifiquement. C'est-à-dire qu'avant, la scénographie était comprise comme étant quelque chose qui se rapprochait des arts plastiques, de la peinture, de ces choses-là. Et là, on veut lui redonner sa dimension théâtrale. Donc, on va associer la scénographie avec l'architecture théâtrale. Prague va aussi comprendre cette dimension-là. Et ce qu'on veut faire aussi, c'est alimenter cette redéfinition de la scénographie que propose Svoboda, c'est-à-dire une scénographie qui se préoccupe des lumières, du son, de la machinerie, qui a une vision holistique des éléments scéniques. Ça va être un moment très important, parce qu'effectivement, dans les années 60, on va passer, en gros, du terme décor à la réutilisation du terme scénographie, et en fait, sous l'influence de cette création de la quadrénale. Ce que raconte Clémentine Clouseau ici rappelle les théories du début du XXe siècle. Mais cette fois-ci, la technique rend possible la réalisation des utopies scéniques. Josef Svoboda est né en 1920, il est tchèque, et c'est un précurseur de la scénographie à partir de la deuxième moitié de ce XXe siècle en Europe. Formé à la menuiserie et à l'architecture d'intérieur, il réalise sa première scénographie en 1943. Il s'intéresse particulièrement à l'utilisation des techniques de pointe, que ce soit en éclairage avec la lumière et les projections, comme en mécanique ou en optique. Il souhaite faire des ponts entre les arts et les sciences. Josef Svoboda a réalisé plus de 700 scénographies en République tchèque, comme en Europe ou aux Etats-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, il deviendra le directeur technique du Théâtre National de Prague, et transformera les ateliers de décors en véritables laboratoires de recherche. En 1958, il proposera avec le metteur en scène Alfred Radoc la Lanterna Magica pour le pavillon tchécoslovaque de l'Exposition universelle de Bruxelles, dont il remporte le Grand Prix. C'est un nouveau concept de spectacle. L'équipe utilise un polyécran, mais cette fois-ci, à la place de la lumière, ce sont des diapositives, des images qui sont projetées sur des cubes en mouvement. Là, ils inventent une forme de théâtre polyphonique, où théâtre, opéra, danse, cinéma, musique et sport se côtoient. Techniquement, c'est un projet un peu complexe, et c'est la première fois qu'un ordinateur, ordinateur à l'époque énorme, est utilisé au théâtre. Le succès a été tel qu'ils ont fait deux copies du spectacle qui tournait en même temps. Enfin, pour conclure sur ces utilisations du mot scénographe, je voudrais vous faire une nouvelle fois entendre les mots de la scénographe et théoricienne Clémentine Clouseau à propos de la quadriennale de Prague. Ce que ça a dit, cette quadriennale, et tous les quatre ans, c'est qu'est-ce qu'il en est de la scénographie à cet instant T. Et ça a été très très important dans la redéfinition du terme, et à chaque fois, ça a posé des nouvelles questions. C'est-à-dire que du coup, en 67, on le pose comme étant la scénographie est une pratique qui appartient à l'art théâtral, qui est aussi très liée à l'architecture des théâtres, et qui veut se séparer de l'art plastique, alors qu'aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui veut se lier avec les arts plastiques, avec l'art visuel contemporain. Donc c'est tout à fait paradoxal, mais ça montre un peu l'évolution de la pratique et ses ouvertures à certains arts, certaines années ou pas. C'est marrant parce que, du coup, ça va créer des vrais querelles au sein du monde de la recherche en scénographie et de la pratique. Mais autant, par exemple, Arnold Aronson, qui est un théoricien et un ancien directeur de la Quadriennale de Prague, dit pour lui que c'est tout à fait normal parce que la scénographie a toujours été dans un état un peu dialectique, c'est-à-dire entre ouverture et fermeture. Par exemple, le théâtre grec, c'est une ouverture vers le paysage, le théâtre romain, le referme. Puis après, il y a le Moyen-Âge, ça se réouvre sur la ville et après, on a la boîte noire à l'italienne. On se referme autour de soi. Puis, dans les années 60, on investit des friches, etc. Donc lui, il le voit vraiment comme une dialectique et que cette tendance qu'a la scénographie en ce moment à se lier aux arts contemporains visuels est tout à fait possible en l'expliquant comme ça. Voilà. Alors j'espère que ces quelques minutes vous auront permis de mieux cerner. Peut-être d'où vient la scénographie dont je parle ici dans le cas de la France et plus largement de l'Europe. Bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, mais j'avais envie d'approfondir un peu ces termes pour comprendre d'où l'on parle. À travers ce que je viens de vous évoquer, il y a plein de choses qui, moi, me posent question. Notamment l'utilisation des écrans pendant le XXe siècle, écrans que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Selon moi, les démarches de ces différents scénographes sont à retenir réellement comme des démarches de création d'espace avec la prise en compte d'une multitude d'éléments et cela de manière globale, ce n'est pas juste du plaquage d'écran. Vous remarquerez aussi que l'utilisation de la lumière est extrêmement importante et que les technologies influencent considérablement les pratiques scénographiques. Avec les différents scénographes que je vous ai cités, on parle de pratiques assez spectaculaires, tout de même, et pas forcément accessibles. Comme vous avez pu commencer à l'entendre, la scénographie est un outil multiple, hybride et en mouvement, mais elle est aussi reliée à de nombreux savoir-faire. C'est un travail à la fois solitaire, mais aussi et surtout collectif, et qui est présent dans différents milieux et avec différentes échelles de travail. Ici, je vous ai beaucoup évoqué les scénographies de spectacles dans les théâtres à l'italienne, mais comme l'a dit Clémentine Clouseau, la scénographie, c'est aussi une dialectique entre fermeture vers l'intérieur et ouverture vers le monde. Cela peut être très simple comme très complexe, très accessible comme très élitiste, très intime comme très ouvert. C'est pour cela que pour le prochain hors-série, je vous ferai découvrir les réponses à l'appel à contribution que j'ai lancé en avril 2022 avec cette question. Pour vous, c'est quoi être scénographe aujourd'hui ? Merci beaucoup pour votre écoute jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens et toutes les sources en détail de l'épisode. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcasts, ça aide à être référencée. Scénographie des possibles est un podcast produit par moi-même, Clémence Chiroum. La musique est de Anna Lamsouz et les textes sont relus et corrigés par Pauline Badier. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501